Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis sage-femme et nous allons voir aujourd'hui les soins après une césarienne. Ça y est, la rencontre avec bébé s'est effectuée. La sage-femme a pu vous présenter votre bébé au plus près de vous. Votre bébé ne peut pas rester longtemps dans la salle de réveil car il fait froid. Il sera amené dans une autre pièce qui s'appelle la nursery. Votre conjoint peut rester auprès de vous ou suivre votre bébé afin de voir le premier examen. Maintenant, vous concernant, voilà comment cela va se passer. Nous prendrons régulièrement votre tension artérielle pendant les 20 à 30 minutes de la suture. L'obstétricien choisira de vous poser des agrafes, des fils non résorbables ou résorbables, c'est-à-dire qu'ils disparaîtront tout seuls. La vessie sera surveillée via une sonde urinaire qui sera mise en place avant la césarienne. A la fin de la suture, on posera un pansement. Une fois la césarienne terminée, un brancardier viendra vous chercher pour vous emmener en salle de réveil. Si la maternité vous le permet, votre bébé pourra être auprès de vous. Vous resterez deux heures en salle de réveil. On pourra ainsi surveiller la tonicité de l'utérus et l'abondance des saignements. Ne vous inquiétez pas, les saignements sont un tout un peu plus importants que des règles normales. Au bout de trois heures, vous pourrez repasser en chambre. Vous y retrouverez votre conjoint et votre bébé. Vous resterez hospitalisé au moins quatre jours. Nous surveillerons régulièrement la vessie qui a été endormie lors de la césarienne par une anesthésie. Le premier jour, le pansement peut être retiré et un soin désinfectant peut être réalisé. Il va falloir apprivoiser votre cicatrice. Apprendre à la nettoyer tout doucement sous la douche avec de l'eau et du savon. Suivant les protocoles de votre maternité, les agrafes ou les fils peuvent être retirés au bout du quatrième jour. Soit d'emblée, soit la première moitié le quatrième jour et l'autre moitié à domicile avec une sage-femme ou une infirmière diplômée d'état. Ne vous inquiétez pas si pendant un mois, tout autour de la cicatrice, il apparaît une zone insensible. Il faut laisser le temps aux terminaisons nerveuses de repousser. Suite à la césarienne, un léger débord peut apparaître sur votre cicatrice. Normalement, votre cicatrice doit être bord à bord comme ceci. Si vous observez que le bord supérieur passe par-dessus le bord inférieur ou le contraire, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de santé afin qu'il puisse vous poser des stéristripes qui vous permettront d'améliorer l'esthétisme de votre cicatrice. Un mois après les césariennes, vous aurez un rendez-vous postpartum. On pourra ainsi vérifier l'esthétisme de la cicatrice et une crème pourra vous être proposée. On pourra vérifier la tonicité de l'utérus et une rééducation du périnée et ou abdominale pourra vous être proposée. Les premières 24 heures peuvent être douloureuses, mais rassurez-vous, cela passe vite et on oublie vite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à solliciter votre consultant. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner à Doctissimo Maman. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada